Hey ! Coucou mes loulous ! J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous dire un grand merci pour votre mobilisation pour mon live marathon. On était vraiment très nombreux et c'était génial. Et à cette occasion, j'ai créé la famille Barbie et Ken, puisque ça m'a été demandé pendant le live. Et j'ai aussi terminé leur maison. Donc aujourd'hui, une petite présentation de cette famille. Donc c'est une famille que j'ai choisi de faire habiter à Willow Creek, puisque pour moi, Barbie n'allait pas vivre dans un appartement, mais dans une maison. Et c'est celle-ci que j'ai choisie. Donc avec votre aide, un nom de famille. La famille Dream. Allez, on va voir d'un petit peu plus près. Et voilà notre jolie Barbie qui a mis sa tenue de princesse. Et qui, accessoirement aussi, est enceinte, puisque vous m'avez demandé d'avoir un enfant un petit peu particulier, qui soit vraiment rebelle avec sa famille. Et donc Barbie est tombée enceinte. Alors je vous fais déjà une petite présentation de la maison. La maison vue de l'extérieur est comme ceci. Donc j'ai mis trois toits. Pour l'instant, j'ai fait une maison plein pied, mais je voudrais faire un étage par la suite. Devant, j'ai mis des petites fleurs, quelque chose de joli. Les murs sont roses pâles. J'ai également placé une petite tente, puisque maintenant j'ai l'équipement pour pouvoir partir en forêt et en vacances avec toute la famille. Et je trouvais que la tente faisait vraiment un petit côté mignon devant la maison pour les enfants. J'ai une piscine avec ces fameuses petites fleurs que je trouve très mignonnes et qui donnent vraiment un côté Barbie. Un arbre que j'ai récupéré du pack Noël pour faire de la lumière. C'est vrai que la nuit, il met une petite lumière qui est vraiment très jolie. Un petit canapé pour s'installer à l'extérieur et regarder Canet Barbie nager et sauter. Le petit coin barbecue avec les baies vitrées qui donnent sur le salon et sur la cuisine. Le coin pour que Barbie et ses copines puissent discuter entre elles. Donc c'est des petites chaises papillons, les fleurs, une petite jardinière et on va passer à l'intérieur de la maison. Comme Barbie vit avec Ken, il fallait qu'il ait quand même sa pièce à lui. Donc je lui ai créé sa salle de sport. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc pour lui, j'ai créé des murs bleus et un équipement relativement bleu. On a une entrée avec un petit meuble de quoi jouer aux échecs entre copines et un petit canapé. On passe ensuite au coin bureau où j'ai envie de faire un petit pêle-mêle de photos. Donc là j'en ai déjà placé une et je vais en mettre d'autres au-dessus du bureau avec des bougies, un ordinateur portable et une petite chaise rose poudrée. Ainsi qu'une petite bibliothèque. Nous avons les toilettes avec un papier peint que j'ai récupéré pour normalement les bambins que je trouvais un petit peu kawaii avec des petites pastèques. Mais qui va totalement dans le style Barbie avec du plancher très clair. Pour la salle de bain c'est pareil, j'ai récupéré aussi un papier peint avec des petites fleurs. On reste dans le rose et blanc mais je garde du rose poudré. Dans la cuisine toujours pareil, une dominante de blanc avec des petites touches roses, le micro-ondes, la gazinière et le frigo qui sont roses. Et puis je me suis créé un tapis avec un des sols que j'avais rose pour faire encore une petite touche de rappel. Ensuite on passe à la chambre. Alors la chambre avec une cheminée, de quoi déposer la robe de princesse de Barbie. Et puis un lit cosy auquel j'ai rajouté des petits accessoires. Donc des coussins, une petite tasse et puis des meubles un petit peu anciens. Pareil pour les fenêtres et les murs. J'ai pris quelque chose d'un petit peu ancien pour que ça fasse un style baroque rose. Notre salle à manger où Barbie mange très diététique puisqu'elle mange des burgers. Encore un petit coin avec des photos et l'appareil des quatre que j'ai récupéré aussi pour donner un petit côté un peu voilà. Barbie fait des photos et Barbie a des copines mannequins. J'ai également mis la bibliothèque en rose. Un salon donc relativement moderne mais toujours avec ma dominante de rose. Une grande télé murale et une petite cheminée. Voilà pour la maison. Donc vous allez pouvoir me dire dans les commentaires si vous avez des idées. Pour améliorer des pièces, quand je vais agrandir, qu'est-ce que vous voulez que je fasse peut-être sur l'étage supérieur. Ce serait pas mal parce que vers la fin je ne savais plus trop qu'est-ce que je pouvais modifier. Et puis je vais vous présenter Ken et Barbie d'un petit peu plus près. On va demander à Barbie d'aller se relooker et puis je vais vous montrer un petit peu ses affaires. Alors voilà donc là nous avons Barbie d'un petit peu plus près. Donc là c'est sa tenue de princesse mais évidemment dans la tenue de tous les jours j'ai mis quelque chose d'un petit peu plus simple. Elle n'a pas de tatouage, elle est enceinte donc forcément elle a du ventre sinon elle est très plate. Et j'ai fait exprès de la faire ici vraiment très très fine comme la vraie Barbie. Elle a sa première tenue. Donc pour sa première tenue j'ai choisi une queue de cheval qui pour moi représente le mieux Barbie. Des petites boucles d'oreilles en cornets de glace de grands cils que j'ai rajoutées. Une petite tenue tailleur avec une bague rose et du vernis ainsi qu'un bracelet. Des collants avec des petits cœurs que je trouve voilà qui fait bien, qui rappellent bien le côté Barbie avec des cœurs, du rose. Enfin voilà j'avais envie de faire quelque chose de très kitsch. Évidemment je parle de la Barbie la toute première qui a été créée. Bien sûr aujourd'hui nous avons des Barbies de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Avec des petits escarpins roses. Donc ça c'est pour sa tenue de tous les jours. Ensuite en tenue habillée, donc pour moi c'est la tenue habillée et de travail. Je lui ai trouvé un petit tailleur rose. Auquel j'ai laissé la bague avec une paire d'escarpins. La tenue de sport j'ai fait très simple. Basket et tenue de sport rose et blanche. Donc elle est totalement assortie à son intérieur. Pour la nuit, des petits sous-vêtements roses toujours avec le petit détail chausson lapin. Et puis des petits nœuds, de la dentelle, quelque chose de féminin qui soit tout mignon. La tenue des fêtes, vous l'avez déjà vu. C'est la tenue où vraiment elle va faire sa princesse. Avec une couronne, des longues boucles d'oreilles, des colliers avec des diamants. Et voilà là on retrouve Barbie princesse. Et enfin Barbie en maillot de bain avec ses magnifiques lunettes de soleil et toujours sa petite tenue rose. Donc voilà, j'ai dit que Barbie c'était une romantique qui voulait absolument trouver l'âme sœur. Qu'elle était bienveillante et perfectionniste. On passe à Ken ! Alors Ken, on a longtemps hésité à le mettre blond ou brun. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous préférez blond ou brun. On est parti sur du blond avec des yeux très clairs. Et je lui ai mis un costard avec une petite chemise rose pour être assortie à Barbie. Des chaussures de costard, voilà. Après je suis restée très simple. Surtout la coiffure bien tirée aux quatre épingles avec l'arrêt sur le côté. En habillé, je lui ai mis un peu de bleu quand même. On respecte Ken. Mais cette fois sans la veste avec un pantalon beige, quelque chose de classique. Pour le sport, je suis partie sur quelque chose de militaire. C'est vrai qu'il a sa salle de sport et voilà, il a envie d'être le plus beau possible pour plaire à Barbie. Donc j'avais envie de partir sur un petit côté kaki et militaire. Pour la nuit, évidemment, c'est Barbie qui a choisi le caleçon puisque c'est un caleçon blanc avec des petits cœurs rouges. Là, je vous avoue que je trouve ça très très mignon. Pour ce qui est de la tenue des fêtes, je reste aussi sur du bleu ciel. Toujours quelque chose d'habillé. Pour moi, Ken, il faut qu'il soit très classe en toutes circonstances. Et ensuite, le maillot de bain. Là, j'ai fait quelque chose de très simple. Un petit maillot de bain orange et comme ça, on voit tous les muscles de Ken. Pour ce qui est de ses hobbies, j'ai mis exactement pareil. Il cherche l'âme sœur, le grand amour, évidemment, c'est Barbie. Il est très soigné, il aime le sport. C'est pour ça qu'il a sa salle personnelle et c'est un gros romantique. Et donc maintenant, on va attendre gentiment que Barbie nous fasse un petit bébé. Et apparemment, ce que vous m'avez beaucoup demandé, ce serait que cet enfant soit un enfant rebelle. Peut-être gothique ou en tout cas en marge. Et qu'il ne ressemble pas vraiment à Barbie et Ken. Voilà, donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Moi, je m'arrête là. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Parce que c'est vrai que dans le live qu'il y a sur YouTube, vous n'avez pas vu la fin de la maison. Donc là, j'ai essayé d'avancer au maximum. Toujours, je suis à votre écoute, je lis vos commentaires. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !